Les boissons énergisantes, vous avez déjà entendu parler de toutes sortes de mésaventures de gens qui en consomment trop. Attendez d'entendre celle-là, celle d'une jeune femme de Québec qui s'appelle Méliane Roussel. Elle a 22 ans. Elle vient de commencer à consommer de façon régulière ces boissons-là. En fait, ça faisait trois mois qu'elle avait consommé, lorsque le 10 mai dernier, lors d'une soirée particulièrement arrosée, elle a connu toute une mésaventure de problèmes de santé quand même sérieux. Elle a pris six vodka Red Bull. Vous allez dire qu'il y a de l'alcool là-dedans. Évidemment, ça n'aide pas. Et quatre autres canettes par la suite au dépanneur. Et là, les heures qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Pincement au cœur, difficulté à marcher. C'est évanoui une première fois dans un champ. Une deuxième fois devant la porte d'une entreprise de service ambulancier. Elle était au bon endroit, à Sainte-Marie-en-Beau. Elle s'est réveillée avec cinq ambulanciers autour d'elle. Elle a été transportée à l'hôpital. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu de violentes palpitations. Il y a un médecin qui lui a dit « Si tu continues comme ça, tu vas avoir besoin un jour d'un cœur mécanique ». Tout ça pour dire que c'est un incident qui en reflète des centaines d'autres qui surviennent dans nos urgences un peu partout au Québec, alors que des gens s'y présentent avec des effets secondaires liés à la consommation un peu trop importante de boissons énergisantes qui conduisent souvent à des problèmes comme l'arythmie ou la tachycardie.